Avant 1980, un des arguments contre le recrutement des femmes parmi les astronautes, c'est que les ingénieurs de la NASA ne savaient pas comment faire pour qu'elles puissent faire pipi dans l'espace. Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. Quand la NASA a commencé à envoyer des humains dans l'espace, elle a envisagé plein de méthodes différentes pour gérer l'urine des astronautes. Par exemple, il y a une mission pour laquelle la NASA a tout simplement espéré que l'astronaute n'aurait pas besoin de faire pipi. J'en parle plus dans la saison 1 épisode 9, mais ça n'a pas du tout fonctionné comme méthode. Bref, une fois que la NASA a constaté que les astronautes aussi avaient parfois besoin de faire pipi, elle a envisagé la possibilité d'utiliser un cathéter, mais les astronautes n'étaient pas très d'accord. Après ça, la NASA a fait porter aux astronautes deux slips en caoutchouc, l'un au-dessus de l'autre, et qui collaient à la peau pour que l'urine ne puisse pas s'échapper et aller court-circuiter les électrodes sous leur combinaison. Mais je pense que ça ne devait pas être très très agréable à porter, surtout que les missions pouvaient durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, et qu'il y a certaines phases de vol pendant lesquelles il faisait quand même bien bien chaud dans la capsule. Baaah ! Finalement, des dernières missions Mercury ou missions Apollo, les astronautes, quand ils avaient envie de faire pipi, devaient enfiler une sorte de capote qui était reliée soit à une poche, soit à l'extérieur directement du vaisseau. Et quand les astronautes se soulageaient, l'urine devait soit s'écouler dans la poche pour être stockée et jetée plus tard, soit s'écouler par une écoutille pour être directement évacuée hors du vaisseau. Ce système de capote a été utilisé sur de nombreuses missions, sauf qu'il fonctionnait pas très bien. Quand la capote était reliée à une poche comme pendant les missions Mercury, il y avait souvent du reflux et l'urine pouvait se retrouver à flotter dans la capsule spatiale quand même. Et quand la capote était reliée directement au vide extérieur, comme pendant les missions Apollo, il fallait un timing impeccable entre le moment où l'astronaute ouvrait le robinet vers l'extérieur du vaisseau spatial et le moment où il commençait à uriner, s'il voulait pas lui-même se faire aspirer par le vide à l'extérieur. Ce qui pouvait être, vous l'imaginez, extrêmement douloureux. Oui, c'est certain. Mais malgré ses défauts, ce système de capote était le meilleur que les ingénieurs aient trouvé pour gérer l'urine des astronautes. Sauf que ce système était, de toute évidence, inutilisable par les femmes. Du coup, les ingénieurs de la NASA demandaient, mais comment pouvons-nous envoyer des femmes dans l'espace ? Elles ne pourront pas faire pipi puisqu'elles ne peuvent pas utiliser notre super système de capote. Et c'est une des raisons parmi d'autres qui ont retardé l'arrivée des femmes parmi les astronautes aux Etats-Unis. Dans les années 80, quand 5 femmes ont finalement été recrutées pour devenir astronautes, il fallait bien qu'elles aussi puissent faire pipi dans l'espace. Alors il a fallu que la NASA innove et invente un système différent de tout ce qui avait été fait jusqu'alors. C'est comme ça qu'elle a créé les sous-vêtements d'absorption maximale, plus communément connus sous le terme de couche-culottes en taille adulte. Une fois que les sous-vêtements d'absorption maximale ont été inventés par la NASA, même les hommes ont préféré se passer du système de capote. Et maintenant, tous les astronautes portent des couches pendant les lancements et les sorties extravéhiculaires, parce qu'en fait c'est juste beaucoup plus confortable que tout ce qui avait été inventé par la NASA auparavant. Et du coup, avec toute cette histoire, la question que moi je me pose, c'est s'il n'y avait jamais eu de femmes dans le programme spatial américain, est-ce que les ingénieurs auraient même eu l'idée de proposer des couches aux astronautes ? C'était Spaceship, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir me poser des questions par mastodont sur le compte moutmout à framapia.org. Portez-vous bien, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada